Ces gens qui se disent progressistes sont tout le contraire du progressisme. Au contraire, ce sont des vrais réactionnaires. Madame Rémi Leleu est une réactionnaire dans la mesure où ce qu'elle explique ici, ça ne s'appelle rien d'autre qu'une nouvelle version des lettres de cachet. Le roi, le monarque, dans la monarchie absolue, la Révolution française s'est élevée précisément, notamment contre cette justice aveugle qui enfermait les gens sans les juger. Le roi faisait une lettre de cachet et hop, vous finissiez en Bastille, comme Voltaire, comme d'autres. Ces gens-là, c'est les descendants des monarques, de la monarchie absolue de droit divin. Je te fais une lettre de cachet et je t'en ferme. C'est-à-dire qu'en réalité, ils prétendent être progressistes, mais c'est tout le contraire de la philosophie des Lumières, c'est tout le contraire de la liberté d'expression, c'est tout le contraire du féminisme, justement, c'est tout le contraire des grands combats des Lumières. Moi, je suis effarée. Elle vient dire fièrement, moi, la justice, je m'en fiche. Ah, ben c'est bien. Alors, si la justice, tu t'en fiches pour les bourreaux, la justice, tu t'en fiches aussi pour les victimes dans ce cas-là. Donc, c'est ce qu'a expliqué Olivier. Et sur tous les sujets, ces gens-là, ils disent tout est son contraire. Donc, moi, je suis très contente que M. Depardieu ait été mis en garde à vue et qu'il ait son procès en octobre. Enfin, en octobre, on pourra dire, est-ce que M. Depardieu est véritablement un délinquant sexuel ou pas ? Et quand la justice tombera, vous verrez que celle-là, dans un sens, elles seront contentes de la condamnation. Alors là, tout d'un coup, la justice sera formidable. Et puis, si jamais il était relaxé, elles nous diront que la justice, c'est à mettre au... Oui, sauf que... Ça s'appelle le féminisme. Sauf qu'il y a plusieurs affaires de Pardieu. Sauf qu'il y a plusieurs femmes qui l'accusent. Sauf qu'il y a des femmes qui l'accusent où les faits se sont passés il y a tellement longtemps que c'est couvert par la prescription. Et alors qu'elles, ce qu'elles ont subi, elles l'ont à vie. Sauf qu'effectivement, tu as toute une industrie cinématographique qui, sans doute, s'est nourrie, en quelque sorte, sur la bête et a fermé sa bouche parce qu'il rapportait beaucoup. Et on savait très bien quand on le faisait venir, on avait des comportements qui pouvaient être tout à fait, comme ça, tendancieux et agressifs, sexuellement ou violemment, envers les femmes. Tout le monde savait. Parce que dans ces milieux, on dit toujours, on le savait, tout le monde savait. Et on est passé là-dessus. Et on a, en quelque sorte, fait usage de barbarie vis-à-vis de femmes qui ont été, probablement, la justice passera et le dira, mais probablement c'est victime, mais en nombre, en nombre. Donc là, il y a un procès en octobre, mais attention, c'est loin d'être le seul. D'autres suivront. Et heureusement que les voies s'ouvrent. Heureusement qu'enfin, on a des femmes qui dénoncent ce qui s'est passé. avant même le procès, avant même le procès, est-ce que pour toi, Gérard Departieu, est-ce que c'est un agresseur ? Non, mais moi, je dis... Parce que c'est juste ce que dit Raphaël Léon-Léon. Je dis que la justice doit passer, mais en gardant à l'esprit, qu'en matière de crimes sexuels, toute la problématique dans la justice, elle est... C'est la preuve. La problématique de la prescription. Deux, l'erreur judiciaire qui peut avoir lieu ou pas. Trois, le non-lieu qui peut avoir lieu par manque d'éléments ou autres, ou par vise de forme. Celle qui se fait agresser, la vise de forme, elle s'est fait agresser. Mais quand on absout et qu'on dit il est-il au sang parce qu'il y a une vise de procédure, ça pose problème en matière sexuelle. C'est l'absence de preuve, c'est pas le vise de... Ça peut arriver ici. Les procédures, c'est rare. Comme dans d'autres affaires. Il n'y a pas plus de vise de forme dans les affaires d'agression sexuelle qu'ailleurs. En revanche, il y a un problème de preuve puisque c'est souvent parole contre parole. S'il n'y a pas de témoin et s'il n'y a pas de preuve physique, c'est-à-dire qu'il faut plutôt inciter les femmes à porter plainte le plus rapidement possible parce qu'il y a encore des prélèvements à faire et peut-être des... Oui, mais regardez. Des traces de violences physiques. Mais quand tu portes plainte 15 ans ou 20 ans après, s'il n'y a pas eu de témoin, c'est parole contre parole et effectivement, eh bien c'est normal. La justice, le doute profite à l'accusé. Oui, mais regarde, dans l'affaire Harry Habitant, la jeune femme a tout de suite été faire constater par un médecin légiste, etc. Tels que les faits étaient exposés, apparemment l'affaire semblait pliée contre M. Harry Habitant. Au final, étonnamment peut-être, aux yeux sans doute de Mme Rémi Leleu, même pour un certain nombre... Il n'a pas avec ce dossier. Moi, j'aurais eu tendance à croire cette jeune femme au début, mais en réalité, il s'avère que des magistrats professionnels qui ont eu accès au dossier disent que M. Habitant, ce n'est pas clair et que finalement, il n'est pas... Le problème de ces militantes, c'est qu'elles n'ont pas accès au dossier. Elles s'en fichent de l'accès au dossier. Elles s'en fichent ce qu'elles veulent, c'est l'infamie sur les hommes en général. Je suis désolée, je le pense profondément. Elles veulent l'infamie sur un certain type d'homme, d'ailleurs, pas tous les hommes, un certain type d'homme. Oui, l'homme blanc, hétérosexuel, boomer, etc. Donc lui, de toute façon, il n'a pas le droit d'exister et la justice ne compte pas pour lui. C'est la lettre cachée, c'est ce que je vous dis. Didier Giraud. Écoute, moi, la première chose, c'est que je suis plutôt content que Gérard Depardieu, il est devant la justice, plutôt cloué au piloré médiatique. Parce que, tu vois, les propos de Mme Leleu... Défaut plus par le président Macron, quand même. Non, mais les propos de Mme Leleu, mais peut-être à tort. C'est possible à tort aussi. Les propos de Mme Leleu, alors ça m'a permis, je te remercie, Barbara, d'avoir révisé un pont de l'histoire de France que j'avais complètement oublié, les lettres de cachet. Et puis, moi, ce que je voudrais surtout, c'est rouvrir la parenthèse d'Olivier. Parce qu'à un moment donné, je m'interroge quand même comment un mec qui est en garde à vue hier, il est devant un tribunal pour ces faits-là, en octobre. Quand n'importe quel judiciable a quatre ans pour son affaire de voie d'éginal, son machin, son truc, comment c'est possible ? Parfois, les divorces aussi. Les divorces qui peuvent traîner deux ans, trois ans. Parce que la prince le garde. Voilà. Comment on gère les priorités dans ce pays ? Et moi, ça m'énerve que la justice soit pas hermétique à la médiatisation des affaires. C'est quand même un problème, ça, sur le fond. Après, tant mieux que ça vite dans un sens comme dans un autre. Autant savoir. Mais pourquoi ça va vite que pour les affaires médiatiques ? Nicolas Sarkozy, ça va pas vite. Par exemple. C'est médiatique pourtant. Du coup, est-ce que Wörth a été condamné ou a quitté sur l'affaire Liliane Béthoud ? Après, ça va pas vite parce qu'il y a des recours aussi. Et ça, c'est dans notre état de droit. Après, il y a une première juridiction qui s'est positionnée déjà. Nous sommes avec Paul. Bonjour, Paul. Bonjour. Appel qui vient du Puy-de-Dôme de Clermont-Ferrand, Paul, c'est ça ? Oui, c'est ça. Quel temps du côté de Clermont aujourd'hui ? Couvert, mais comme d'habitude, il fait beau chez nous tout le temps. D'accord. Il fait pas trop froid encore, là ? Ça va ? Froid ? Non, non, là, il fait combien ? Il fait 18 degrés. Ah oui, d'accord. Là, effectivement, ça passe. Alors, qu'est-ce que vous en dites, vous, de l'affaire de Pardieu ? Alors, l'affaire de Pardieu, déjà, une première chose, c'est que, pour moi, on ne sait rien. Donc, comme on ne sait rien, on ne peut pas dire s'il est coupable, s'il n'est pas coupable. Mais au-delà de l'affaire de Pardieu, moi, je trouve qu'il y a un véritable problème dans notre société, notamment par rapport à la justice qui ne s'occupe que des médias, que des choses médiatisées, mais surtout par rapport à ce qu'il y a 20 ans, on pouvait dire quelque chose, remis dans le contexte aujourd'hui, quand on dit la même chose aujourd'hui, on ne peut plus le dire. Aujourd'hui, il ne fait pas bon d'être un homme. Il ne fait pas bon d'être un homme. Un exemple tout simple, j'ai un ami qui tient un hôtel-restaurant, il a une salariée qui s'en va, ça se passe bien, il lui dit, ben dis donc, on va vraiment te regretter en lui mettant la main sur l'épaule. Elle a porté plainte pour agression sexuelle. Vous êtes sûr que c'était l'épaule ? Oui, 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 je suis sûr que j'étais là. Puisque j'ai été entendu comme témoin, j'étais là. Donc il y a un moment, il faut arrêter notre société, elle part en live complet. Aujourd'hui, on est un homme, on est un agresseur de toute façon. Ça n'a pas dû aller bien loin quand même, cette histoire, j'imagine. Ah mais ça n'a pas été bien loin. On ne sait pas, il y a eu une audition, il est resté trois heures à la gendarmerie, et on va voir si on s'en a fonction. Et pourquoi elle se venge ? Elle veut aller de l'argent. En plus, elle est partie, je veux dire, elle a retrouvé du boulot, voilà, tout va bien, il n'y a pas de problème, mais c'est le geste d'avoir mis la main sur l'épaule. Aujourd'hui, il faut... Là, c'est Gérard Depardieu, enfin Gérard Depardieu, je pense que ça va... On n'est pas dans la main sur l'épaule avec Gérard Depardieu, à priori. Mais on est bien d'accord, mais remettez les choses dans leur contexte. Je ne valide pas, attention, mais il y a des choses qu'on pouvait faire il y a 30 ans, il y a 20 ans, qu'on pouvait faire. Aujourd'hui, on fait la même chose aujourd'hui, ce n'est plus entendable. On parle de jeunes filles qui, à côté d'elles, disent qu'ils auraient mis la main dans la culotte. Concernant Depardieu, visiblement, il y a quand même des comportements répétés sur plusieurs années, voire plusieurs décennies. Peut-être parce qu'en plus, personne ne lui disait rien. À mon avis, si quelqu'un lui avait dit assez rapidement, dans les années 70-80, avant qu'il soit la vedette intouchable. Écoute, Gérard, tu n'as pas eu d'éducation, tu n'as pas été élevé, machin, mais on ne fait pas comme ça. On ne touche pas les filles. Et le problème, c'est que personne ne lui a rien dit. Ensuite, il est devenu une star du cinéma intouchable parce que tout seul, finalement, il faisait vivre quasiment tout le cinéma français. C'était l'époque de Cyrano, de Christophe Colomb, de tous ces gros films. La question aussi. Je t'ai mis de tous ces gros films. Et donc après, effectivement, il y a eu une omerta qui s'est installée et on l'a laissé faire. Est-ce qu'Alain Depardieu s'est comporté comme il s'est comporté ? Gérard Depardieu. Est-ce que Gérard Depardieu s'est comporté comme ça avec Catherine Deneuve, Faniard dans Isabelle Adjani ? Il ne s'est pas comporté comme ça avec les grandes partenaires, les grandes actrices qui, excusez-moi, sont des femmes qui en imposent. Non, ils s'en prenaient à la décoratrice, à la stagiaire, à la petite jeune qui arrivait. Et qui ne pouvait rien dire. C'est ça qui est intéressant aussi. L'abus de pouvoir. L'abus de pouvoir. Donc cette dimension-là, elle est très importante parce que l'abus de pouvoir, ça n'est pas que M. Depardieu. C'est dans tous les milieux sociaux et ça peut être aussi bien dans une ferme, dans une usine ou n'importe où. Donc là, on veut se faire Depardieu parce que c'est Depardieu. Mais encore une fois, si c'était un agresseur sexuel qui était un espèce d'impulsif, il aurait essayé aussi de harceler Adjani ou Deneuve. Il savait très bien quelle proie cibler. Et ça, c'est dans tous les milieux sociaux, y compris d'ailleurs dans certaines associations féministes et tartampions où à mon avis, entre aussi, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est parce que c'est Depardieu. Ce n'est pas qu'on veuille se faire Depardieu. On verra s'il est coupable ou pas coupable. Encore une fois, il a de multiples plaintes qui ont été posées contre lui. Donc la justice passera. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme c'est un personnage connu, on met le focus dessus et ça va permettre après aux paroles de s'ouvrir dans tous les autres milieux que tu décris, qui sinon ne se seraient pas ouvertes et on ne s'y serait pas intéressés. Tandis que là, on va s'intéresser à tous les milieux. Ça a commencé à l'hôpital en particulier. Il y a un MeToo hôpital et tu as tout un tas de voix qui souffrent d'internes, de femmes qui se sont en tête de gondole. Ils te disent qu'elles ont subi des agressions sexuelles plus ou moins graves partout. Donc c'est intéressant, si tu veux, que quelques... Malheureusement pour elles, mais après tout, bien fait si elles ont commis des crimes, est-ce que ces personnes connues soient poursuivies ? Parce que ça permet... Moi, je n'ai pas de problème. Je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que sur l'Omerta, il y en a qui ont causé sur Depardieu il y a bien longtemps. Un mec comme Philippe Torretton, il a disparu de la circulation. Il s'est fait limoger par le cinéma français. Ça va plus loin que l'Omerta. C'est ceux qui disaient qu'on les dégageait. qu'on les dégageait.